Bonjour Antoine Georges, vous êtes titulaire de la chaire de physique de la matière condensée, expliquez-nous ce qu'est cette physique là. Alors effectivement c'est un nom un peu absconce peut-être, mais en réalité la matière condensée c'est l'étude de toutes les formes organisées de la matière. Donc beaucoup de physiciens ou de physiciennes s'intéressent à la matière dans ses constituants élémentaires. Moi c'est tout à fait autre chose, je m'intéresse à la matière à grande échelle. Quand on a beaucoup beaucoup de constituants, beaucoup d'atomes, en général des nombres faramineux d'atomes, des milliards de milliards d'atomes, qui constituent un système organisé, qui adopte une architecture par exemple qui forme un beau cristal. L'enjeu c'est comment passe-t-on des lois microscopiques qui régissent par exemple le comportement des atomes, qu'on connaît très bien, au comportement collectif de ces grands systèmes. On voit qu'émergent des propriétés collectives qui ne sont pas directement lisibles dans les lois microscopiques entre constituants. Certaines de ces propriétés collectives font partie de notre intuition quotidienne et sont connues depuis depuis très longtemps. Par exemple, si on refroidit un liquide, il gèle, si on refroidit de l'eau, il devient de la glace. Donc ça c'est un phénomène collectif puisque c'est quelque chose qui concerne un arrangement des molécules d'eau les unes par rapport aux autres, qui changent donc d'état. Ils passent d'un état liquide à haute température à un état solide à basse température. Ce n'est pas quelque chose qui est lisible dans la propriété d'une molécule d'eau unique, bien entendu. A partir de quand on a commencé à dévoiler ces lois collectives ou cette physique du collectif ? Les deux grandes dates à retenir peut-être, c'est la fin du 19e siècle avec l'élaboration de ce qu'on appelle la physique statistique par Ludwig Boltzmann. Et puis au début du 20e siècle, la physique quantique. Alors pourquoi est-ce que la physique quantique est essentielle au moins à cette partie de la matière condensée à laquelle je m'intéresse ? Eh bien c'est parce que les propriétés électroniques des matériaux, qui sont plus particulièrement celles auxquelles moi je m'intéresse, résultent du comportement des électrons dans ces matériaux. Et les électrons sont des entités quantiques. Elles obéissent aux lois de la physique quantique. Et donc le défi de la physique de la matière condensée que je fais, c'est de comprendre le comportement collectif d'un très grand système quantique. Je me suis donc intéressé plutôt aux propriétés électroniques des matériaux et en particulier la physique quantique de systèmes dans lesquels les électrons interagissent très fortement entre eux. Ça veut dire quoi, interagir très fortement ? Alors deux électrons interagissent. Ils interagissent par une interaction répulsive qui est connue depuis très longtemps, qui est l'interaction électrostatique de Coulomb. Et dans certains matériaux, le comportement de cet énorme nombre d'électrons qui est présent, de l'ordre de 10 puissance 20, est extrêmement collectif. C'est-à-dire que quand un électron fait quelque chose, les autres électrons réagissent à ce mouvement d'un électron unique et donc il est impossible de comprendre le comportement de ces matériaux en termes d'électrons uniques. Il faut nécessairement affronter ce problème très difficile qui est celui de la mécanique quantique d'un très grand nombre d'électrons interagissant. C'est ce qu'on appelle les matériaux ou les systèmes quantiques à électrons fortement corrélés. On veut dire par là qu'il y a une très grande corrélation entre le comportement des différents constituants. Donc un théoricien produit des théories. Quelle théorie avez-vous produit ? Alors un théoricien produit des théories, mais il ne faudrait pas non plus avoir l'image de quelqu'un qui travaille avec un cahier et un crayon exclusivement. Donc dans mon domaine, malheureusement, les problèmes qui se posent sont beaucoup trop difficiles, beaucoup trop lourds d'un point de vue algorithmique pour être résolus exactement sur l'ordinateur. Donc il faut recourir à des approximations. Il faut faire de l'à peu près, mais de l'à peu près intelligent, dans deux sens. D'une part, en faisant des approximations qui ne vont pas tordre les lois de la nature vers des directions qui seraient irréalistes. Et d'autre part, qui vont nous permettre d'utiliser des algorithmes nouveaux permettant de triompher avec succès des difficultés que représente ce problème qu'on ne sait pas résoudre exactement. Et donc une des contributions que j'ai fait à ce domaine, sans doute la plus importante que j'ai personnellement fait en physique, c'est d'inventer une nouvelle méthode, une nouvelle méthode d'approximation qui permet d'aborder ces problèmes. Donc cette théorie s'appelle la théorie du champ moyen dynamique. C'est un terme un peu technique, mais c'est une approche de ces systèmes quantiques collectifs à forte corrélation. Quand vous dites une approche, ça signifie que ça n'est pas une loi universelle qui marcherait pour soit beaucoup de matériaux, soit plusieurs comportements ? Ce n'est pas une loi physique, c'est une méthode théorique. C'est un cadre conceptuel et également un cadre pratique qui nous permet de faire des calculs. Donc en tant que tel, c'est quelque chose de très flexible, c'est quelque chose qui peut s'adapter à toute une série de systèmes différents. Alors ça a commencé sur des cas d'école, évidemment, sur des sortes de modèles idéalisés, un petit peu la drosophile du physicien si vous voulez. Mais au fur et à mesure des années, puisque c'est quelque chose que j'ai démarré au tout début des années 90, au fur et à mesure des années, on a pu utiliser ce type d'approche dans des contextes de plus en plus réalistes, en se rapprochant de la réalité physique de véritables matériaux qu'on veut comprendre. Avec l'accumulation quand même des connaissances du comportement de ces matériaux, est-ce que vous vous en êtes rendu à en fabriquer de toutes pièces, à en synthétiser comme un cuisinier inventerait une recette ? Je crois qu'on n'est pas loin de ce moment-là. Pour être tout à fait honnête, le material design, donc la capacité de concevoir sur ordinateur des matériaux avec une certaine fonctionnalité recherchée, n'est pas vraiment encore quelque chose qui est une vraie réalité quotidienne, mais je suis très optimiste. Je pense que c'est quelque chose qui devient possible, qui devient réaliste en tout cas. Sous-titrage ST' 501